bienvenue sur le courrier du coeur je suis tina car votre hôte votre coach et confidente le courrier du coeur c'est votre podcast pour mieux comprendre les relations interpersonnelles les dynamiques amoureuses et les rapports entre hommes et femmes je parle ici de tout sans tabou c'est parti on reçoit aujourd'hui une lettre en provenance de liliane qui va comme suit chère tina je vais avoir 44 ans à la fin du mois il y a une semaine j'ai trompé mon mari ça fait 16 ans qu'on est ensemble il est parfait sur tous les plans sauf que notre vie sexuelle est inexistante le sexe n'a jamais été son truc moi j'adore ça lui non j'ai mis de côté son manque d'intérêt pour la chose parce qu'il m'offrait tout ce que je cherchais comme un époux nous avons deux enfants de l'extérieur nous renvoyons l'image d'une famille parfaite sauf que lui travaille pendant que je reste à la maison avec les enfants seul et frustré j'étais avant social et enjoué mais j'ai changé au fil des années j'aimerais retrouver cet aspect de ma personnalité après avoir rencontré quelqu'un en ligne j'ai accepté de le voir nous nous sommes vraiment éclatés au lit et je ne regrette absolument pas de l'avoir rencontré quand je suis revenue à la maison j'ai parlé à mon mari de la grande frustration que je ressentais nous allons rester ensemble en tout cas pour le moment je l'aime mais je ne suis pas amoureuse si je n'avais pas d'enfant je partirais mais vu ma situation je sais qu'il serait dévasté je me sens prise Liliane d'abord Liliane je tiens à vous remercier pour nous avoir envoyé ce message et partagé avec nos auditeurs votre petite histoire alors 44 ans marié depuis 16 ans ou du moins en couple depuis 16 ans avec votre partenaire c'est pas évident d'être ensemble aussi longtemps sans qu'il y ait des petites anicroches des petites baisses des remises en question des tentations mais là vous nous apportez un élément qui est assez fondamental c'est à dire votre compatibilité sexuelle avec votre conjoint vous nous dites que depuis le début vous avez remarqué que pour votre conjoint le sexe n'était peut-être pas la chose la plus intéressante ou primordiale pour lui alors que de votre côté c'est quelque chose que dans laquelle vous êtes confortable qui vous manque et vous annoncez même un peu de frustration de ne pas pouvoir justement avoir une vie sexuelle qui soit satisfaisante pour vous qui soit satisfaisante pour lui éventuellement et que votre couple donc puisse évoluer et finalement s'éclater aussi ensemble au niveau de l'intimité alors devant cette frustration devant ce manque vous avez donc subi la tentation et vous êtes allé tromper votre mari avec quelqu'un d'autre et bien évidemment chère Liliane vous vous êtes éclaté c'est normal qui ne s'éclaterait pas après avoir passé autant de temps avec une seule personne et soudainement rencontré quelque chose de nouveau quelqu'un qui nous fait sentir désiré désirable quelqu'un qui s'acharne à découvrir notre corps à essayer de nous faire plaisir à essayer de se connecter à nous parce que nous sommes nouvelles dans sa vie bien sûr que le boss que l'excitation que la satisfaction vont être au rendez-vous vous ne regrettez pas bien je peux comprendre parce que lorsqu'on retrouve une façon dans notre vie de combler un grand besoin un grand manque un grand vide le bien fait le bien-être que cela nous procure peut finalement effacer tout sentiment de doute de culpabilité de remords de regrets parce que la dose que nous recevons de bien-être de satisfaction est telle parce que nous avions ce besoin si intense si présent si omniprésent et surtout je me rencontre avec vous depuis si longtemps alors qu'est-ce qui va se passer maintenant mais c'est compliqué un petit peu alors vous avez parlé à votre mari c'est ce que je semble comprendre vous avez parlé avec votre mari vous avez décidé de rester ensemble parce que vous l'aimez mais vous n'êtes pas amoureuse alors là c'est ici que je vais faire un petit bémol Liliane parce que la situation n'est pas exceptionnelle si je peux dire parce que nous confondons tellement mais tellement souvent le sentiment amoureux avec l'amour lui-même le sentiment amoureux c'est quelque chose de très temporaire de très court de très intense de très excitant c'est une sensation c'est une façon de vivre de ressentir de d'expérimenter finalement une relation de manière exceptionnelle parce que on ne tombe pas amoureux ou amoureuse de quelqu'un à tous les jours et ce sentiment amoureux vient nous percuter parce que soudainement nous nous sentons vus nous nous sentons entendus nous nous sentons désirés désirables et ceci sert de fuel si je peux dire à ce que la relation puisse se construire avec une intensité qui est particulière et singulière à de nouvelles rencontres alors bien évidemment ce sentiment amoureux sert à ce que la rencontre entre un homme et une femme ou du moins entre deux personnes puisse s'opérer parce que s'il n'y avait pas ce sentiment cette attirance ce désir d'aller vers l'autre il n'y aurait jamais de rencontre donc on peut croire que notre système reproductif ne fonctionnerait pas du tout alors on est attiré vers quelqu'un par ce sentiment par ce buzz par cette excitation par ce feeling très très particulier mais qui n'est pas viable sur le long terme pourquoi ? parce que l'intensité est trop forte vous imaginez d'être possédé comme ça par cette intensité pendant 15 ans on ne pourrait pas travailler on ne pourrait pas manger correctement dormir correctement on serait complètement obnubilé par l'autre personne donc nécessairement cette période est de courte durée l'erreur que la majorité des gens font c'est lorsque ce temps-là cette sensation-là cet état-là s'efface diminue et bien on a l'impression que l'amour aussi est parti avec cette sensation et c'est là où les gens se trompent parce que c'est à partir seulement et uniquement de ce moment-là où la passion la folie le délire d'excitation de papillonnage de passion s'atténue que l'amour peut peut-être ou pas prendre sa place pourquoi seulement à ce moment-là c'est parce que c'est seulement à ce moment-là que nous voyons l'autre dans sa vérité quand les masques tombent quand nous reconnaissons l'autre dans ses défauts ses qualités ses habitudes ses besoins ses désirs ses tocs et ses tics et là on peut choisir finalement de continuer ou pas la relation parce que je le dis ici je le dis souvent je le répète l'amour n'est pas un ressenti n'est pas un sentiment n'est pas une émotion l'amour est une action alors demeurer avec quelqu'un après la baisse de passion c'est de choisir d'être en amour c'est choisir d'aimer quelqu'un délibérément à partir du moment où on ouvre les yeux le matin jusqu'au moment où on les ferme le soir alors il est entendu ma chère Liliane que si depuis le début il n'y a pas de compatibilité sexuelle ça peut poser un vrai problème alors ma question à vous était de celle-ci comment est-ce que vous avez amené la chose avec votre conjoint parce que arriver vers quelqu'un puis lui dire que vous n'êtes pas satisfait que vous êtes frustré et en manque va simplement mettre votre partenaire dans une situation où il va se sentir diminué où il va sentir sa virilité et sa masculinité mis en doute et c'est probablement pas le meilleur espace pour un homme d'être dans son côté le plus viril le plus séducteur le plus actif sexuellement je vous inviterai à ce stade-ci Liliane d'avoir vraiment une conversation avec votre mari qui ne sera pas la conversation la plus facile et je le prescris à tous mes couples quand je coach et rarement cette conversation-là n'a été amenée avant d'emménager ou de se marier pourquoi ? parce qu'elle est délicate c'est-à-dire poser la question avec votre partenaire et que le partenaire puisse connaître aussi votre avis sur vos préférences vos désirs vos fantasmes de la manière que vous aimeriez faire l'amour la fréquence la façon l'atmosphère l'attitude tout ce qui concerne finalement l'acte sexuel comment est-ce que vous avez envie que ça soit mené quelquefois on se met en couple avec quelqu'un et on croit que la sexualité va venir naturellement sans effort sans discussion et que si le couple est fait pour être ensemble tout devrait se faire naturellement quelquefois ça se passe ainsi et c'est magnifique mais malgré les couples malgré ça certains couples même s'ils s'entendent super bien sexuellement au début il arrive à un moment donné où est-ce que ça coince où est-ce qu'il y a un peu de monotonie il y a un peu de routine il y a un peu de déjà vu de lassitude et c'est à ce moment-là aussi qu'il faut remettre en question le couple remettre en question la façon que le couple fonctionne remettre en question la façon dont on amène l'intimité dans la relation pour que l'un et l'autre des partenaires puissent s'exprimer puissent mettre à plat tout ce qui ne va et ce qui ne va pas et que vous puissiez ensemble finalement trouver un point commun trouver une entente trouver un compromis trouver une façon de faire qui puisse finalement être satisfaisante pour vous deux ce qui est intéressant dans cette démarche dans cette exploration c'est justement d'aller à la découverte de l'autre 16 ans ensemble vous avez vu votre conjoint sur toutes ses facettes certainement vous l'avez vu dans ses moments les plus moches les moments les plus glorieux les moments où il était malade qu'il était bien qu'il était moins en bonne santé qu'il était plus en forme bref vous avez en 16 ans pu voir votre partenaire sous beaucoup d'angles mais connaissez-vous réellement mais réellement ce qui l'attire sexuellement et ce qui ne l'attire pas est-ce que le fait d'être finalement un conjoint stable est quelque chose de difficile pour lui dans sa sexualité est-ce que cette sécurité cette routine est castatrice si je peux dire est-ce qu'il aurait besoin est-ce que vous auriez besoin d'un contexte un peu plus olé olé un peu plus détaché de la routine de la maison de la famille des factures du ménage et du lavage souvent je prescris à mes couples le hotel hopping c'est-à-dire de prendre le temps une fois par semaine une fois par deux semaines par mois par trois mois dépendamment de votre temps libre et de vos budgets d'aller à l'hôtel d'aller justement dans un contexte totalement différent où est-ce qu'on peut être un peu décadent parce que l'hôtel on n'a pas besoin de faire le ménage on n'a pas besoin de se ramasser et si ça traîne c'est pas grave bref vous ne serez pas là pour ramasser les dégâts ça nous laisse cette liberté dans un contexte nouveau dans un décor nouveau on ne voit pas la pile de l'inchâle et on ne voit pas les jouets traînés bref c'est un moment c'est un espace où on peut être un peu plus farfelu un peu plus coquin un peu plus séducteur alors précéder d'un souper d'un petit verre au bar un verre de vin quelque chose et puis aller à la chambre d'hôtel peut finalement favoriser quelques ouvertures sur les besoins les désirs les fantasmes chacun a une sexualité bien particulière ma chère Liliane l'intérêt d'un couple c'est d'essayer de voir comment est-ce que l'autre vit sa sexualité ou veut vivre sa sexualité et d'échanger sur le thème afin de vous accorder parce que si vous avez réussi à vivre ensemble tout ce temps c'est qu'il y a quelque chose de très fort entre vous et ça serait bien dommage de laisser tout tomber ce temps tout cette énergie tout cet investissement que vous avez mis ensemble pour vous deux dans votre relation et de laisser tout ça tomber pour quelques moments d'extase avec quelqu'un peut-être qui durera ou qui durera pas qui sait alors moi je vous inviterais sincèrement à avoir cette discussion un peu plus difficile parfois de s'asseoir et de parler vraiment intimité avec son conjoint c'est quelquefois un peu challenging alors quelquefois un coach peut nous aider et dire je vais rencontrer quelqu'un qui peut être le médiateur mais sinon devant un rendez-vous devant un verre de vin tranquille devant le feu de foyer sans les enfants de dire mon chéri qu'est-ce que tu aimerais qu'est-ce qui se passe comment est-ce que je pourrais faire pour te plaire qu'est-ce qui t'allume voici ce que moi j'aimerais voici ce que moi à laquelle je m'attends voyez-vous engagez cette discussion-là et puis ensuite ne pas vous mettre de pression ne pas vous mettre une obligation d'avoir du sexe mais de vous donner des rendez-vous ponctuels où est-ce que vous aurez le temps d'anticiper de vous préparer rappelez-vous quand est-ce que vous étiez au tout début souvent on oublie comment est-ce qu'on était avant qu'on en ménage avec notre partenaire on faisait on faisait tout ce qu'il fallait pour nous mettre coquine coquette et puis sortir et puis initier justement quelques intimités alors pourquoi est-ce qu'on oublie de faire ça 10 ans 15 ans 20 ans plus tard il faut remettre ça vraiment à l'agenda retrouvez-vous comme vous étiez au début une date un souper une activité qui vous plaît ensemble et un petit séjour à l'hôtel et laissez-vous aller sans attendre sans obligation de résultat il arrivera ce qu'il arrivera donnez-vous cette liberté découvrir son partenaire Liliane et se faire découvrir par son partenaire c'est probablement la chose la plus intime qu'il puisse être et il serait vraiment dommage de laisser ça dans la main d'un étranger parce que la durée de ça est si courte et si éphémère est si peu valide si je peux dire alors que lorsqu'on amène tout ceci au centre d'un mariage d'une relation imaginez la richesse de cet échange la richesse de ce partage et la possibilité d'évoluer ensemble c'est extraordinaire vous avez décidé de rester et je vous en félicite ma chère Liliane maintenant c'est à vous de prendre peut-être l'initiative et de demander ce rendez-vous avec votre partenaire et d'aller avec lui dans cette discussion et d'essayer justement de dépatouiller tout ce qui ne va pas parce qu'un homme qui ne veut pas avoir de relation sexuelle c'est qu'il y a quelque chose en dessous qui le bloque qui lui fait peur qui le gêne donc il a honte je ne sais pas est-ce qu'il aurait vécu quelque chose plus tôt dans sa vie qui sait le plus important c'est qu'il puisse vous faire confiance que vous puissiez lui faire confiance et d'arriver ensemble à une entente aussi petite soit-elle ça peut être simplement un rendez-vous de 20 minutes peu importe simplement de vous retrouver dans cet espace que vous aurez défini ensemble parce que rester en couple c'est un défi Liliane développer une relation sexuelle intime à travers toutes ces années c'est un défi mais je vous garantis Liliane lorsqu'on dépasse tous les obstacles lorsqu'on dépasse tous les tabous la honte la culpabilité la gêne la timidité la pudeur et bien on se retrouve dans un espace si je peux dire qui est si singulier si précieux que seul un couple durable longue pérenne a le privilège de vivre et d'expérimenter alors voici ma chère Liliane c'est ce que je vous propose et je serais vraiment vraiment contente et nos auditeurs aussi si vous nous faisiez un petit suivi sur ce qui s'est passé face à cette discussion-là et comment est-ce que vous avez amené cette nouvelle dynamique à votre relation sexuelle à votre relation intime et de quelle manière est-ce que votre conjoint a réagi on serait vraiment intéressé de le savoir en tout cas je vous souhaite bon courage bonne continuation et surtout n'oubliez pas que l'investissement dans un couple longue durée c'est un investissement qui demande du courage de la volonté de l'amour certainement de la motivation et surtout un choix délibéré quotidien là-dessus je vous embrasse nous voilà à la fin de cet épisode du courrier du coeur merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi j'espère que vous y avez trouvé de la valeur si vous n'avez pas déjà fait et bien je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de manquer aucun épisode et vous pourriez par la même occasion si le coeur vous en dit écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles alors je vous retrouve dans un prochain épisode du courrier du coeur mon nom est Inakar je suis votre hôtre votre coach et votre confidante à bientôt